Sébastien Britton du Canada. Il est né à Verdun, demeure maintenant à Brossard et fait partie du club de Brossard. Sébastien qui a choisi de revenir avec son programme de 1994. Un blue. Très bonne pirouette assise, changement de pied pour débuter le programme. Il est certainement le patineur qui a les plus belles lignes de corps à ce championnat du monde. Il interprète de façon magnifique la musique. Sa combinaison, triple flip, double boucle piquée. Bien, une bonne combinaison, oui. Une pirouette très stable. Préparation, triple notes. Ah, malheureusement, c'est un simple. Ça va lui coûter cher sur la note technique. Pirouette arabesque, changement de pied. Excellente ligne. Alors, on peut observer de nombreux changements de position. Ils utilisent tous les quarts extérieurs, avant, arrière. Très bon jeu de pied. Le dernier élément technique requis, double axel. Beaucoup d'aisance. Très belle personnalité sur la place. Passage très difficile. Le Gérard Crow. Et c'est la finale. Oui. À part le triple notes sur raté, c'est presque impeccable comme présentation. Con l'instant, Sébastien, il serait un peu déçu. Il est certain que le triple notes aurait été essentiel pour lui. Il aura malheureusement... Il avait aussi un problème technique dans la lancée, ou je ne sais trop, là. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Bon, probablement qu'il a peut-être trop attendu avant le départ. Ici, on voit, regardons en premier le triple flip. Excellente entrée. Vous voyez, bonne car arrière intérieure. Trois belles rotations. Beaucoup d'auteurs. Il enchaînait avec le double. Il avait peut-être pensé faire la triple boucle piquée. Mais il a quand même été avec sécurité. Un bon double axol, il a un petit peu hésité à la réception. Mais regardez, c'est très difficile d'arriver sur une carte extérieure et de ramener le pied vers l'avant. Ça donnera beaucoup de crédit sur le plan technique. Sébastien... Le triple axol, malheureux... Pardon, le triple notes, malheureusement, il a mal déposé le pied libre. Ce qui lui a empêché de pouvoir exécuter les trois rotations. Ça lui coûte quoi? Quatre dizaines? Quatre dizaines de points, au moins. Bon, alors José Normand, son entraîneur, que peut-on dire? Sinon, avec le triple notes, ça lui aurait évalué une bonne position, hein? Oui, une bonne position. Peut-être que les juges auront certaines difficultés à donner leurs notes. Ils devront faire de nombreux calculs. Mais vous savez, c'est très... Lorsqu'on est champion canadien en titre, il y a toute la pression de l'an dernier encore qu'il a supporté. Les Jeux olympiques, la deuxième année au championnat du monde, la pression est immense. Il faut lui donner beaucoup de crédit. Premier cette année au championnat du Canada. Évidemment, je crois qu'il avait déclaré forfait parce qu'il était blessé. Huitième au championnat du monde en 94. Dixième aux Jeux olympiques de Dale Hammer en 94. Il lui manque un sou important encore à son répertoire, Benoît. Le triple axol, oui. Est-ce qu'il le travaille? Est-ce que ça viendra? Oui, il a commencé à le travailler. D'ailleurs, il est capable de le réussir. Mais il reste maintenant à gagner la confiance pour le mettre de façon constante dans ses programmes. Et ce sera un élément pour lui, ajouté l'an prochain. Il a 24 ans, oui. Mais il est dynamique sur la classe. Il bouge constamment et ses mouvements sont vifs, précis, au rythme de la musique. C'est un bel athlète. Alors, voilà pour les éléments requis. Vous voyez ce que ça fait. Un triple-là sera créé. La plus faible note est celle de l'Allemagne, 4,2. Et la plus élevée, celle de l'Italie, 4,8. Est-ce que ça vous apparaît trop sévère? Non, ce n'est pas trop sévère. Je pense que c'est juste. Mais ça sera beaucoup plus haut au niveau de la présentation. Oui, c'est vrai. L'Allemagne, 4,7. La meilleure note est celle de la France, 5,3. Non, celle de l'Italie, 5,4. Et il est présentement au programme court 14e. La prochaine note est celle de l'Allemagne, 5,4.